... Merci à tous et tous. Je vais simplement, avant de convier nos invités sur scène, je voudrais déjà remercier la Fédération française de l'enseignement artistique, sa confiance envers la lettre du musicien, qui est un média, qui est une entreprise modeste avec de grandes ambitions, comme beaucoup d'acteurs, je pense, aujourd'hui, et qui valorise énormément ce lien avec la Fédération de l'enseignement artistique. Merci pour cette confiance, pour la modération. Je suis en charge de cette table ronde, et Séverine Garnier, rédactrice en chef, interviendra cet après-midi également. Je vais appeler sur scène nos nombreux invités, que je présenterai sur moi au fur et à mesure. Mais donc, je les appelle formellement. Donc, Dominique Jougla, en premier lieu, Nathalie Balavoine, Marie-Claire Deschauds, Yannick Lefort, Erwann Baudouin, et Didier Bram. Alors, bienvenue. Merci à tous. Comme je le disais, je vous présenterai au fur et à mesure, pour que ce soit aussi plus facile aux uns et aux autres, dans la salle et en ligne, de suivre vos fonctions. Un petit détail technique, en fait, on est dans l'obligation aussi, pour la lisibilité, pour les personnes qui nous suivent en ligne, d'avoir des échanges avec les uns et les autres, qui sont les uns après les autres. Donc, chacun va pouvoir s'exprimer sur le champ qu'il représente. Et je vais commencer par une petite introduction sur ce grand thème, enseignants et professeurs au cœur de la transmission, évolution des statuts, nouvelles missions, formation supérieure et professionnelle. Tout ça en une heure. Beau programme. Alors, la première chose que j'ai faite en préparant cette table ronde, c'est effectivement de me poser la question du nombre de personnes dont on parlait. Alors moi, d'après les chiffres que j'ai vus de l'État, il serait 25 000 enseignants et professeurs dans le secteur public. Et évidemment, le secteur associatif et privé est également un très fort bassin d'emploi. On a d'ailleurs Dominique Jougla pour nous en parler autour de cette table. Donc, en tout cas, on peut se dire qu'au bas mot, on a au moins 30 000 personnes et visiblement, on pourrait bénéficier de chiffres aussi plus précis. Et c'est de vous, c'est d'eux, dont on va parler. Alors, se rassembler pour les 50 ans de la FFEA, c'est deux choses. C'est, certes, regarder vers l'avenir pour savoir comment on peut le construire ensemble. C'est aussi faire les constats, de manière à construire cet avenir, de la situation actuelle. Donc, avec chacun de mes interlocuteurs, on reviendra vraiment sur ces deux volets, c'est-à-dire mettre des mots sur les difficultés qu'on rencontre collectivement dans nos champs, les défis, de manière à pouvoir envisager les priorités des 50 prochaines années. Donc, ces difficultés, elles sont nombreuses si on évoque le quotidien de ces enseignants et de ces professeurs. Évidemment, le contexte inflationniste a un effet immédiat sur leur pouvoir d'achat et leur qualité de vie. Ils ont des emplois, vous êtes les premiers à le savoir, très fragmentés pour certains, avec de nombreux employeurs et donc des difficultés de gestion de carrière. Et la conséquence de cela, c'est qu'on observe de plus en plus un manque de candidats, bien qu'ils sont nombreux à porter cette ambition de l'enseignement, mais on fait face à une forme d'épuisement aussi de notre secteur dans ce contexte-là. Et donc, je cite notamment la formation musicale, mais il y a évidemment de nombreux domaines où ce manque de candidats est criant. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a envie de construire collectivement autour de notre ambition commune, l'avenir. Et quelle est cette ambition commune autour des enseignants et pour les usagers ? C'est la transmission d'une culture, de la pratique et de l'expression artistique à tous nos concitoyens le plus largement possible. Et donc, la transmission de cette culture de la pratique, elle se fait par l'apprentissage. Donc, on va reprendre un souffle commun et je remercie aussi d'ailleurs les participants d'accorder ce temps à une journée de réflexion, à sortir de votre quotidien pour venir y réfléchir ensemble. Mais on doit à nouveau rappeler quelques chiffres de ce contexte et des difficultés que nos structures, qui sont censées accompagner les enseignants dans leur métier au quotidien, rencontrent. On peut citer notamment les difficultés des pôles d'enseignement supérieurs. On aura quelqu'un qui nous parlera au nom de l'ANESCAS, qui est l'association qui les rassemble. L'ANESCAS nous a communiqué des chiffres selon lesquels il y a au moins 100 ou 200 000 euros de déficit structurel dans chacun des pôles supérieurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce sont ces structures qui forment aussi les futurs enseignants, qui leur permettent d'accéder à des diplômes. On a également un contexte sociétal auquel il faut qu'on fasse face et c'est ce que Paul Rasse a très bien illustré à l'instant. On a une véritable culture du consumérisme culturel et on a parfois l'impression de travailler à contre-courant de ce consumérisme culturel. On a également des chiffres inquiétants sur la pratique artistique des Français de plus de 15 ans. Une pratique qui a été observée par le DEPSE, le département des études du ministère, et qui entre 2005 et 2015 nous dit que le pourcentage de Français de plus de 15 ans qui pratiquent, il y a une pratique artistique en amateur est passé de 50 à 39%. Donc attendons de voir les chiffres 2025. Et pour reprendre une citation d'un directeur de programme du ministère, Noël Corbin, je le cite, « Les pratiques culturelles des Français ne sont pas généralisées. Une part importante de nos concitoyens se sent encore exclue de l'offre culturelle. » Donc finalement, le défi est toujours entier. La question c'est donc comment la Fédération française de l'enseignement artistique et ses partenaires, qui sont autour de la table, donc musiciens intervenants, pôles supérieurs, élus des collectivités territoriales, État bien sûr, et enfin autres associations, parce que la première personne que j'interrogerai, Dominique Jougla, représente notamment la Confédération musicale de France, comment la FFA et tous ses partenaires peuvent-ils écrire l'avenir du secteur ? J'espère qu'on aura la réponse à la fin de vos interventions. Dominique Jougla, donc je commence avec vous. Vous êtes diplômée du CRR de Bordeaux en trompette, ancien cornet solo de l'Orchestre musical de l'air, vous avez été directeur d'école de musique également en Gironde, et enfin, vous êtes administrateur de la Confédération musicale de France, la CMF. Vous êtes à ce titre vraiment spécialiste des cadres d'emploi du milieu associatif, parce qu'il y a énormément d'écoles associatives qui sont adhérentes de la CMF et également de la FFA. Donc on commencera par là. Ces écoles associatives, aujourd'hui, quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles elles font face et quelle est la santé de ce poumon d'emploi pour les enseignants et les professeurs ? Bonjour à toutes et à tous. Merci à la FFA de m'avoir invité à cette table ronde. Pour répondre à cette question, il y a énormément, je dirais, de structures associatives et de petites structures associatives avec des très petits temps d'emploi. Et la tendance générale, nationale, aussi, c'est certaines collectivités qui se désengagent, qui ferment leurs structures territoriales. C'est le cas en Gironde, d'ailleurs. Il y a deux écoles intercommunales qui ont fermé pour proposer un enseignement, partir sur le modèle un peu associatif. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a beaucoup de difficultés dans le milieu associatif au recrutement des enseignants. Il y a un turnover assez important dû à certaines écoles avec des petits temps d'emploi. et la mutualisation n'est pas encore... Quand je parle de mutualisation par rapport à des groupements d'employeurs, alors il y a des préconisations des politiques d'aller vers un groupement d'employeurs, mais on n'en est pas encore là parce que c'est juste des préconisations. Mais ça pose énormément de difficultés sur certains territoires par rapport au recrutement. Parce que c'est compliqué d'avoir un professeur pour 2 ou 3 heures, sachant que la convention collective éclat, qui est obligatoire, je le dis, je le rappelle, est obligatoire, le minimum, c'est 2 heures. On ne peut pas embaucher une personne en dessous de 2 heures. Et certaines écoles, elles ont à proposer 1 heure, 1 heure et demi. Donc après, je parlerai peut-être du développement pédagogique, les propositions et l'ouverture sur les territoires. mais le milieu associatif souffre aujourd'hui et de plus en plus, alors moi, je le connais très bien parce que nous, on participe au schéma départemental au niveau de la Gironde, par rapport à l'évolution du métier et notamment les grilles de la convention Eclat. Alors, je me permets simplement, je me suis promise à moi-même de ne pas utiliser trop d'acronyme. Donc je me permets, la convention Eclat, donc éducation, culture, loisirs et animations, c'est la convention collective applicable pour les employeurs d'enseignement artistique en format associatif. Tout à fait. Donc là, depuis 4 ans maintenant, il y a une forte évolution qui est sans précédent en termes d'indices, les évolutions d'indices. Il y a encore 5 points d'indices qui vont être proposés à partir de janvier 2024. Les valeurs du point, il y a deux valeurs du point et aussi la réforme de la rémunération de janvier 2022 où aujourd'hui, il y a un entretien de maîtrise de compétences où est prise en compte la formation continue et la certification, c'est-à-dire un professeur qui a un diplôme d'Etat, un DUMI ou une certification, c'est pris en compte dans la rémunération aujourd'hui. Donc c'est un poids supplémentaire en termes de modèle économique des écoles de musique qui fragilise aujourd'hui tout ce secteur associatif. C'est-à-dire que c'est un progrès au niveau salarial de ces négociations, mais effectivement, ça représente des coûts que les employeurs doivent combler. Doivent combler, sachant qu'aussi les collectivités ne sont pas au rendez-vous par rapport aux subventions parce que les écoles associatives, vous savez tout, dépendent des subventions publiques. Alors il y a des écoles qui ont la possibilité d'avoir des conventions pluriannuelles d'objectifs. C'était le cas quand moi j'étais directeur dans une structure de la métropole de Bordeaux où on avait une convention pluriannuelle d'objectifs, qui avait des missions définies et des finances derrière, mais ce n'est pas le cas partout. Et quoique, ça ne veut rien dire aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a une convention pluriannuelle d'objectifs que le budget va être en évolution. C'est toujours budget constant. C'est ce qui peut se faire de mieux aujourd'hui. parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont en baisse de subvention. Donc, budget constant, baisse de subvention publique, masse salariale en nette augmentation et après, c'est les cotisations des adhérents. Et aujourd'hui, dans la majorité, je dirais nationale, je parle nationale, il y a des écoles qui perdent des effectifs pour des raisons financières. Parce qu'évidemment, il faut rester accessible également pour les usagers. Donc là, on note bien les points structurants en termes de droit pour aussi dénoter tout le cadre. C'est ça qui est important aussi de rappeler aujourd'hui. C'est tout ce cadre qu'on construit depuis des années pour entourer et professionnaliser ces métiers d'enseignement. C'est cette convention collective obligatoire avec notamment l'élément des deux heures et également la possibilité de recourir éventuellement à un contrat avec sa collectivité qui peut être un outil pour favoriser une vision claire commune. Voilà. Et puis, pour pouvoir se projeter aussi sur moyen terme. Je ne dis pas long terme mais moyen terme. Et aussi, par rapport à la convention collective, il y a aussi eu des évolutions de classification. Moi, j'ai collaboré il y a une dizaine d'années maintenant sur, je dirais, des perspectives de classification pour des enseignants d'une école associative qui ont... Parce qu'aujourd'hui, il y a deux cas d'emploi. C'est animateur technicien ou professeur. La seule différence, c'est que pour être professeur, il y a un parcours, je dirais, pédagogique qui avait des cycles et des évaluations. C'est la seule possibilité pour être professeur. Sinon, c'est animateur technicien qu'on appelle. Et nous, on a fait évoluer. Moi, j'ai participé, j'ai collaboré dans le cadre de la Confédération musicale de France sur des fiches métiers qui sont inscrits aujourd'hui dans la convention collective sur, par exemple, puisqu'on en parlera, je pense, dans la journée sur des évolutions du métier, notamment en termes de référent. Aujourd'hui, si on prend l'accessibilité sur des publics en situation de handicap, aujourd'hui, dans la convention, il y a un cadre d'emploi avec une grille qui est l'indice supérieur en professeur qui permet d'avoir, de valoriser, je dirais, l'enseignant à être un petit peu le référent de la formation. On parle de l'accessibilité, mais il y a aussi le numérique, il y a des tas de choses. Aujourd'hui, ça existe. On peut faire une classification et au même titre que des coordinateurs pédagogiques, aujourd'hui. Avant, on donnait quelques heures comme ça pour faire la coordination. Aujourd'hui, il y a un cadre qui existe. Et je vais plus loin là-dessus, sur les chefs d'orchestre ou chefs de chœur. Avant, c'était, on donnait des heures où on le déclarait comme on voulait. Aujourd'hui, il y a un cadre d'emploi avec une grille de, je dirais, encadrants, on n'appelle pas ça chef d'orchestre, encadrants de pratiques collectives. Et donc là, ma dernière question pour vous, ce serait justement dans cette forte évolution qu'on évoquait ce matin des métiers, quelles seraient les prochaines étapes et quelles sont les grandes tendances, encore les grands jalons à poser pour, en dehors du souci budgétaire, pour en tout cas professionnaliser l'accompagnement du parcours d'enseignant, notamment peut-être dans son évolution professionnelle. Justement, ça tombe bien parce que je participe aujourd'hui à la création d'un certificat de qualification professionnelle, d'un CQP qu'on appelle intervenant pratique artistique de la branche Eclat. Donc moi, je fais partie du groupe de travail en tant que CMF, je dirais, puisqu'on est partie prenante sur tout le milieu d'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est une certification complémentaire, pas pour remplacer ou pour faire à la place d'un professeur qui est déjà diplômé d'Etat ou une personne qui est titulaire du DUMI, c'est pas du tout pour remplacer, c'est complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, on demande, moi, ça a été le cas dans mon établissement où la collectivité demande à des enseignants de collaborer, de co-construire des projets artistiques avec le périscolaire, un centre de loisirs ou avec des têtes de réseau d'éducation populaire qui sont en délégation de services publics, par exemple, la Ligue de l'enseignement, les francas, les hauts langages. Moi, c'était le cas sur mon territoire où c'était les francas qui étaient, je dirais, en délégation de services publics pour tout ce qui est milieu scolaire, centres de loisirs, etc. Et comment un professeur d'une école de musique associative peut co-construire un projet artistique avec la différence de ne pas tomber dans, je dirais, le terme qui est un peu confus, parce qu'on dit qu'on n'est pas là pour faire de l'animation. Mais le professeur n'est pas là pour faire de l'animation. C'est co-construire un parcours avec des animateurs, je dirais, d'éducation populaire dont ce CQP va permettre aussi d'accompagner et de former, je dirais, là, on est sur la formation professionnelle des professionnels de l'enseignement artistique sur qu'est-ce que l'éducation populaire, comment co-construire avec un animateur, etc. et ça rentrera aussi dans une grille de classification, c'est-à-dire que c'est faire évoluer le métier et valoriser la personne qui partira dans cette formation. Et les deux premières cohortes expérimentaires vont démarrer dans le premier trimestre 2024. Merci beaucoup, Dominique Jougla. Je précise qu'il pourrait y avoir évidemment un temps de questions dans la salle, mais à nouveau, pour des raisons techniques, on laissera ce moment d'échange après les interventions. Alors ça me fait une très bonne transition sur le sujet équivalent, mais du côté de l'employeur public. Donc Nathalie Balavoine, vous êtes responsable du service concours et examen professionnel au centre de gestion 76, donc en Seine-Maritime. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Alors là, on est vraiment au cœur du réacteur parce que c'est vrai que beaucoup des employeurs du milieu artistique sont effectivement publics. Donc vous, vous êtes vraiment ce centre de référence pour l'accompagnement des carrières, les recrutements, vous allez nous en parler. C'est vrai qu'on en a parlé au début, on constate des difficultés importantes sur ces notions de cumul d'emploi avec des gestions de planning compliquées, des problématiques de titularisation assez faibles du fait du manque de moyens et puis également de la technicité de ces métiers. Parfois, les ressources humaines des collectivités ont du mal aussi à appréhender toutes les difficultés techniques de ces spécificités des ATEA et des PEA, des professeurs d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Donc on observe aussi des abus, des applications extensives d'obligations de service. Il y a le grand sujet des vacances scolaires qui revient malheureusement devant la justice quand même très régulièrement. Donc ma première question pour vous, c'est vous qui êtes justement vraiment au cœur du réacteur, quels sont ces problèmes qui vous remontent ? Quels sont les problèmes essentiels que vous observez, que vous identifiez et peut-être les défis que vous vous mettez au niveau du centre de gestion pour l'enseignement artistique dans les prochaines années ? A mon niveau, j'interviens plutôt sur l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Je ne vais pas pouvoir forcément vous donner des éléments d'information sur les problématiques que rencontrent les personnels sur le temps de travail. Pour ce qui me concerne, je pensais plutôt vous apporter des éléments d'information sur l'accès à la fonction publique territoriale par voie de concours, sur les possibilités d'évolution par le biais des examens professionnels puisqu'un fonctionnaire ensuite peut s'inscrire à des examens professionnels d'avancement de grade et de promotion interne. Au niveau des difficultés de recrutement, ça se généralise depuis quelques années et ça, c'est sur l'ensemble des filières, que ce soit la filière administrative, technique, culturelle. Il n'y a plus beaucoup de candidats vraiment externes au service public qui s'inscrivent au concours. Vous avez une analyse de cette situation du manque de candidats ? Oui, c'est un constat. En fait, auparavant, pour ce qui concerne la voie externe, on avait beaucoup de personnes extérieures à la fonction publique, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des salariés du secteur privé. Désormais, les candidats qui s'inscrivent au concours externe sont principalement des candidats sous contrat. Donc, pour la filière artistique, oui, les candidats sous contrat vont rentrer dans la fonction publique par le biais d'un contrat à durée déterminée, vont souhaiter avoir le statut de fonctionnaire et une stabilité d'emploi et vont s'inscrire au concours d'accès à la fonction publique. Mais, effectivement, l'attrait de la fonction publique se perd à la fois pour les problèmes de rémunération, pour les problèmes d'emploi du temps, notamment sur cette filière, sur d'autres également, mais sur cette filière aussi, évidemment, ça n'est pas attractif et c'est difficile, effectivement, d'attirer ce public sur ses emplois. Et ça, c'est quelque chose que vous observez particulièrement sur l'enseignement artistique. Vous dites c'est général, mais est-ce que c'est d'autant plus prégnant dans le monde de l'enseignement artistique ? Ce qui est plus difficile pour l'enseignement artistique, c'est effectivement ces temps de travail qui ne sont pas forcément complets et qu'il va falloir cumuler plusieurs emplois dans plusieurs conservatoires ou écoles communales. et oui, c'est pas évident. Alors, peut-être, effectivement, pour les enseignants qui nous regardent et qui se posent la question de faire cette démarche, est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu les modalités d'accès à ce concours ? Parce qu'effectivement, quand on est là, on parle des enseignants, on parle vraiment de toute leur carrière. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent envisager finalement la suite et notamment, éventuellement, de passer ces concours ? Les centres de gestion sont compétents pour l'organisation des concours au niveau de la filière artistique de catégorie A et B, assistants d'enseignement artistique, professeurs d'enseignement artistique et directeurs d'enseignement artistique. Pour ces concours, les centres de gestion au préalable vont recenser au niveau des communes de leur département le nombre de postes à ouvrir au concours. Le résultat de ce recensement au niveau national va permettre d'ouvrir le concours sur un certain nombre de postes. Les centres de gestion vont se répartir l'organisation de ces concours et les organiseront au niveau national. En général, pour les concours de la filière artistique, que ce soit assistants ou professeurs, il y a une vingtaine de centres de gestion qui vont se mobiliser pour ouvrir ce concours et les candidats devront bien sûr s'inscrire auprès du centre de gestion de la discipline dans laquelle ils souhaitent s'inscrire et seront convoqués pour passer les épreuves sur le département du centre de gestion organisateur. Les fonctionnaires, eux, pourront également s'inscrire à des examens professionnels et il existe deux sortes d'examens professionnels. Les examens de promotion interne qui permettent aux fonctionnaires d'évoluer pour les examens de promotion interne pour les permettre aux fonctionnaires d'évoluer de son cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique vers le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique. Les examens d'avancement de grade, eux, vont permettre aux fonctionnaires d'évoluer dans son propre cadre d'emploi. C'est-à-dire qu'un assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe pourra évoluer vers le grade supérieur d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. Les examens, eux, sont ouverts uniquement aux fonctionnaires. Les concours, eux, il existe trois voies d'accès pour les concours, la voie interne, la voie externe et le troisième concours. La voie interne est ouverte aux fonctionnaires mais aussi aux agents publics sous contrat qui devront justifier d'un certain nombre d'anciennetés de services publics. Les concours externes vont être ouverts aux candidats qui vont justifier d'un certain niveau de diplôme spécifique et le troisième concours pour les personnes qui justifieront d'activité professionnelle dans le secteur privé. Très bien. Alors, est-ce que vous observez également une problématique au niveau du recensement ? Parce que la question qui peut se poser, c'est qu'on sait tous que d'ouvrir des concours, en tout cas, d'ouvrir des postes, c'est également coûteux. On sait qu'il y a des gens qui finalement hésitent à devenir PEA ou à tenter de devenir PEA parce que finalement, il peut y avoir aussi moins de place et moins de recrutement parce que c'est plus coûteux. Est-ce que ça, au niveau du recensement, c'est une tendance que vous observez que les établissements rechignent à déclarer ces ouvertures de postes ? Je ne pense pas forcément qu'ils rechignent à déclarer des postes. Je pense qu'ils ont des difficultés à évaluer les futurs recrutements parce qu'en fonction des aléas, enfin des mutations, les départs en retraite sont plus faciles effectivement à évaluer mais les mouvements de personnel plus délicats et puis les recensements de postes se font bien en... Enfin, environ 6 à 8 mois avant une ouverture de concours. C'est parfois difficile pour les employeurs d'arriver à évaluer les futures possibilités de recrutement et de créer de nouveaux postes. Effectivement, c'est compliqué également pour les employeurs même si le fait d'avoir déclaré des postes n'oblige en aucun cas un employeur à nommer un agent lauréat d'un concours. Ce n'est pas parce qu'une collectivité aura ouvert des postes pour tel ou tel concours qu'elle devra forcément recruter ensuite un lauréat de concours. On incite effectivement les collectivités a déclaré leur poste. Maintenant, effectivement, pour la filière artistique, il n'y a pas forcément énormément de postes ouverts. Étant donné qu'on est tenu également de déduire les lauréats non nommés pour une opération, ça réduit encore ce nombre de postes. Et effectivement, les concours ne sont pas ouverts pour peut-être les besoins réels de recrutement. Je vous remercie. Peut-être un tout dernier mot sur l'avenir de là où vous vous situez des enjeux de ce métier. Alors, au centre de gestion, il y a aussi la partie formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot sur la formation professionnelle ? La formation, c'est le CNFPT. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure tout ce qui est... Vous avez un oeil également sur ce qui se passe à cet endroit-là depuis le centre de gestion. Est-ce que là, de là où vous vous situez en tant que professionnel, il y a des choses auxquelles vous aspirez particulièrement pour l'avenir du métier d'enseignant ? Je souhaite que... Oui, les collectivités aient des moyens suffisants pour oeuvrer justement pour leurs établissements de la culture. Après, oui, je... Mais c'est une parfaite transition puisque... Je suis désolée. Je pense que le mot budget et le mot moyen va revenir. C'est mine de rien quand même la clé du sujet probablement. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Marie-Claire Deschaux qui, justement, est élue culture et patrimoine dans la ville de Lamure-en-Isère, une ville de 5 000 habitants, mais également membre de la commission culture de l'AMF, l'Association des Mères de France. Alors, à Lamure, pour 5 000 habitants, vous avez de nombreux équipements culturels. Je situe pour nos auditeurs une école de musique, un cinéma-théâtre, deux espaces d'exposition, une médiathèque. Enfin bon, bref, je pense que c'est l'environnement rêvé pour les acteurs culturels. Et vous êtes donc investi à échelle nationale au niveau de l'Association des Mères de France dans les propos que vous avez préparés pour cette table ronde. Si on fait d'abord un état des lieux sur le constat et les besoins et ce vers quoi vous voudriez vous... ce que vous appelez pour l'avenir de l'enseignement artistique, il y a cette ambition d'un meilleur accompagnement de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, effectivement, on a parlé budget et c'est la clé de tous les sujets, évidemment. et je dirais que la culture, c'est un choix. C'est un choix politique. Beaucoup de communes ou d'intercommunalités n'ont pas le même choix, par exemple, que la ville de Lamur. Effectivement, vous l'avez dit, 5200 habitants. Nous avons un cinéma-théâtre qui vient de fêter ses 90 ans. On a un musée qui est labellisé Musée de France, une médiathèque qui est tête de réseau de médiathèque, de réseau de lecture publique et une école municipale de musique. Municipale. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes marginaux dans notre intercommunalité et dans plusieurs, bien sûr, à vouloir à ce point porter l'enseignement musical. Il y a plusieurs années, donc on a 11 enseignants, exactement, une secrétaire dans notre école de musique puisque là, on est quand même sur de l'enseignement. Donc, je l'évoquerai moins les autres sujets culturels qui me concernent. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il ne me reste plus à l'école de musique qu'un enseignant à temps complet. Tous ceux qui sont partis progressivement, on a essayé, parce que notre budget s'amoindrissait énormément, à diminuer les heures. Alors, on n'a pas diminué les heures parce que nous avions moins d'élèves, mais on a diminué les heures pour essayer aussi de rationaliser un petit peu plus les coûts. parce qu'une école de musique avec 11 enseignants, les enseignants d'une école de musique ne sont que des cadres B. Il faut savoir que dans ma commune, nous avons 100 agents et on en a 24 en cadre B. Donc, c'est vous dire que la moitié de nos agents des cadres B représente ceux de l'école de musique. On a très peu de cadres A, nous n'en avons que 4 pour une commune de 5200 habitants avec 100 agents. Et bien évidemment, on a essayé d'engager nos enseignants suivant le nombre d'heures qui étaient nécessaires à leur enseignement. On essaye maintenant d'avoir un petit peu plus d'enseignants, on va dire, multi-casquettes, c'est-à-dire qu'un professeur de formation musicale n'est pas que professeur de formation musicale, ça peut être aussi un enseignant de trompette, enseignant de trompette d'ailleurs que nous avons recruté dernièrement et nous avons mis plus de 2 ans à le trouver. On avait une grosse pénurie dans le département de l'Isère dans cet enseignement, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais en tout cas, ça a été très difficile de recruter quelqu'un. Donc, on avait aussi une enseignante en piano qui était professeure de trompette, donc on lui a demandé de faire un petit peu tout à la fois, et elle a réussi à être femme orchestre. Je me permets, j'espère que le président de la FFA me pardonnera à cet instant pub, mais là, franchement, la perche est trop grande. N'hésitez pas à penser à la bourse à l'emploi de la lettre du musicien qui est très efficace si vous avez des difficultés de recrutement. Parenthèse refermée. Effectivement. Non, mais alors, pour vous poser cette question du budget, je pense que ça, c'est très important pour tout le milieu qui nous écoute de comprendre aussi d'où viennent ces difficultés budgétaires des collectivités. Quand vous dites notre budget baisse, est-ce que vous parlez, là, en l'occurrence, dans votre cas, de la partie culture versus le reste du budget de la mairie ? Est-ce que vous parlez des moyens de la mairie de manière structurelle parce que les dotations de l'État sont réduites ? Je pense que c'est important aussi de donner cet éclairage parce que vous êtes l'employeur de beaucoup de ces enseignants. Oui, bien sûr. La masse salariale de l'école de musique, c'est 230 000 euros. Les dotations globales de fonctionnement ont baissé en 10 ans pour notre commune de 500 000 euros. Donc ça, c'est l'argent de l'État à destination de la collectivité. On donne aux communes à baisser de 500 000 euros en 10 ans. On nous enlève de l'argent tout en nous demandant d'en faire plus. Et vous n'avez plus de fiscalité propre ? Non, puisqu'on nous a enlevé la taxe d'habitation qui était un levier, je dois dire, quand même assez pratique parce que quand on avait besoin d'un petit peu plus d'argent, on augmentait de quelques points et quand on avait besoin de moins d'argent, on baissait aussi cet impôt. Or, à l'heure actuelle, les seules personnes qui sont encore imposables sont effectivement ceux qui payent l'impôt foncier. Or, tout le monde n'est pas propriétaire. Donc, vous pensez bien que ce type d'impôt, déjà, augmenter l'impôt, ce n'est pas populaire et ce n'est vraiment pas notre politique. Nous, nous avons toujours cherché à baisser les impôts. Sauf que pour beaucoup, c'est souvent l'assiette fiscale. Alors ça, il faut que tout le monde regarde bien sa fiche d'imposition parce qu'on voit toujours que le montant augmente. Mais en fait, parfois, ce n'est pas du tout la commune qui augmente, mais c'est plutôt au niveau de l'État. Donc, parfois, ça augmente, mais ce n'est pas de notre fait. Alors, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis vice-présidente de mon intercommunalité en matière culturelle et patrimoniale. Et là aussi, nous avons quand même des baisses de dotation et on nous donne de plus en plus de compétences à assumer. Et je vous avoue que la compétence culture, c'est encore une compétence qui reste celle des communes. Alors que l'intercommunalité, ça permettrait aussi d'y régler plus le territoire. On voit beaucoup d'opérateurs, y compris des orchestres, des opéras, qui essayent de se tourner vers ce niveau de l'intercommunalité parce qu'en fait, c'est un échelon de travail important. Mais comme vous dites, pour l'instant, la compétence culture au niveau des intercommunalités reste très faible. Elle est très faible. c'est par exemple la lecture publique pour nous. Et puis l'enseignement, on a signé il y a maintenant un peu plus de 10 ans une convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture mais qui n'a pu être signée avec notre intercommunalité que parce que justement la ville de Lamur portait sur l'ensemble du territoire finalement énormément d'équipements structurels en matière de culture et la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, donc l'état décentralisé, vous avez bien expliqué qu'on ne pouvait signer ce type de contrat que parce que la ville de Lamur avait aussi des professionnels. Ce n'était pas... C'était ça qui était important en fait. C'est la vision professionnelle. Et ça c'est un contrat avec l'état et les collectivités ou entre les collectivités ? Etat, région, département, caisse d'allocations familiales et intercommunalités. Donc vous avez été moteur dans ce processus vraiment collectif parce que vous aviez ces investissements historiques qu'aujourd'hui il vous est difficile de continuer à financer à la hauteur de vos ambitions du fait des manques... Ça devient de plus en plus compliqué mais c'est un vrai choix et je pense qu'effectivement et on le pense aussi à l'Association des maires de France pour la commission culture que je représente ici, qu'il est important que ce soit vraiment les communes qui s'occupent encore de la culture parce que je vous avoue que se mettre d'accord dans un conseil municipal c'est quand même bien plus simple que se mettre d'accord avec pléthore de maires qui ont des avis très 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 différents sur la culture parce que chez moi par exemple il y en a beaucoup qui sont très contents que ce soit la ville de Lamur qui s'en occupe et pas eux et ils me l'ont dit assez fermement voilà et je... alors juste un petit mot je suis très heureuse aussi d'être ici dans ce conservatoire qui porte le nom de Olivier Messian parce que justement habitant et étant élu en Isère et ayant surtout sur mon territoire ayant la gestion de la maison Messian résidence d'artistes ça compte beaucoup pour moi d'ailleurs je vous dis s'il y a des artistes parmi vous évidemment vous en connaissez énormément qui souhaitent venir en résidence chez nous c'est avec grand plaisir que nous les accueillerons avec Laïda Aranizère Dauphine et Alpes voilà je vous remercie bravo pour écrire l'avenir de l'enseignement artistique on peut vraiment espérer qu'il y aura de nombreuses villes de Lamure qui sèment dans les prochaines années sur nos territoires je vais maintenant passer la parole à Yannick Lefort donc Yannick Lefort qui est diplômé du CNSM de Lyon et qui a notamment commencé comme artiste interprète mais passionné par la question de l'enseignement il a progressivement intégré cet environnement pour accompagner les futurs musiciens et enseignants il est maintenant directeur du Cefedem Normandie mais également secrétaire de l'ANESCAS donc l'association nationale qui regroupe ces pôles d'enseignement supérieurs des maillons essentiels pour la diplomation en fait à la fois des enseignants des musiciens bien sûr et des directeurs d'établissements donc qui va être vraiment un interlocuteur important pour nous autour de cette table pour faire ce constat finalement des défis qui se montrent à nous pour l'avenir de ces professions donc Yannick Lefort je crois que vous avez identifié quatre défis quels sont-ils alors d'abord je vais vous dire d'où je parle donc je parle au nom du Cefedem de Normandie alors c'est un nom épouvantable mais ça veut dire centre de formation des enseignants de la danse et de la musique ça fait un petit peu médicaments le matin trois fois par jour ça fait Dem de Normandie c'est un peu dommage parce que c'est pas très lisible en tout cas ça fait partie du réseau des 21 établissements du spectacle vivant sous tutelle du ministère de la culture réunis au sein d'une association nationale qui s'appelle l'association nationale d'établissement enseignement supérieur de la création artistique art de la scène et ça fait Annes Casse alors si l'Annes se casse je sais pas ce qu'elle fait avec l'âne on le dira pas en tout cas ce qui est important c'est de dire que ça regroupe des établissements musiques des établissements danses des établissements cirques le théâtre est relié à une association qui s'appelle l'ANDEA donc c'est de là que je parle évidemment et ces établissements regroupent à la fois des petits établissements comme celui que je dirige en Normandie petit en nombre d'étudiants puis des plus importants comme les deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon mais il faut bien avoir en tête que l'enseignement supérieur c'est quand même beaucoup moins ne serait-ce qu'un conservatoire comme celui dans lequel nous sommes accueillis aujourd'hui le conservatoire supérieur de Paris c'est moins d'étudiants que n'emporte un conservatoire de région c'est normal c'est au bout de la chaîne mais en même temps c'est la chaîne qui se reboucle alors ça c'était la première chose que je voulais vous dire je ne vous listerai pas les autres établissements ce que je voulais vous dire aussi sur quelques chiffres c'est que l'enseignement supérieur culture en France bon je donne des chiffres vraiment à la hache mais c'est à peu près 35 000 étudiants par rapport aux 2 700 000 de l'enseignement supérieur en général ça donne une idée de là où on se trouve et dans ces 35 000 il n'y en a qu'à peu près 3 000 et quelques qui sont dans le spectacle dit vivant il n'y a pas de spectacle mort heureusement en tout cas on travaille à ce qui reste vivant voilà alors c'était pour vous dire d'où je parlais je vous parle aussi d'un réseau qui cherche à structurer l'enseignement supérieur de là où il oeuvre c'est à dire faire en sorte que le LMD licence, master, doctorat qui est le schéma européen de l'enseignement supérieur qui permet la mobilité des étudiants qui permet le partage des connaissances qui permet l'inscription dans le vaste domaine qui permet des parcours d'étudiants extrêmement fins puissent se structurer du mieux possible et c'est vrai qu'en France on reste assez peu lisible sur ce sujet là alors les défis que nous avons à dépasser ensemble il y a d'abord un défi esthétique c'est à dire que ce que font les langages musicaux les langages artistiques se sont transformés et hybridés il y a de plus en plus de spectacles qui ne sont pas que des spectacles musiques ou des spectacles danse ou des spectacles artistes art de cirque et le cirque le montre très bien il y a des spectacles où il y a des pratiques artistiques au plus haut niveau et ce sont ces pratiques artistiques hybrides qui après nécessitent d'être accompagnées pour des praticiens qui n'en feront pas forcément un métier ou une profession la deuxième chose c'est l'évolution technologique qui a transformé ces pratiques artistiques donc ces musiques danse, théâtre, cirque marionnettes et qui transforment leur évolution et leur apprentissage le deuxième grand défi c'est un défi démocratique puisque le développement des formes et des esthétiques et des pratiques ainsi que des demandes la forme des demandes on l'a vu tout à l'heure avec les interventions précédentes les gens viennent dans les institutions de formation et d'enseignement avec des demandes qui ne sont pas du tout celles qui existaient il y a 15 ans 20 ans ou 50 ans au début de l'existence de la fédération il y a aussi une autre chose c'est que malgré les baisses de la dotation aux collectivités qui est extrêmement malheureuse je peux confirmer que si on regarde à euro constant la dotation aux établissements supérieurs elle n'est pas tellement elle n'a pas tellement augmenté puisque le déficit de 100 000 euros structurels ou 200 000 euros c'est quelque chose qu'on relaie mais l'apprentissage est devenu un service public et ça c'est une grande différence par rapport à il y a 50 ans il y a beaucoup plus d'apprentissage dans le service public fut-il parapublic associatif comme l'a dit tout à l'heure Dominique Jougla c'est quand même du service public déguisé et les territoires se sont structurés c'est vrai qu'on compare peu aux autres pays mais c'est vrai que la France a un maillage territorial d'enseignement artistique public et parapublic sans commune mesure avec nos voisins européens les Etats-Unis ou autres et en fait c'est ça aujourd'hui qu'on doit travailler à préserver et faire avancer l'autre défi c'est un défi technologique il y a un numéro de la lettre du musicien une page de pub sur les questions numériques c'est vrai que sans électricité on ne pourrait pas faire ce colloque aujourd'hui sans numérique on ne pourrait pas faire ce colloque aujourd'hui effectivement ça a transformé complètement le rapport on n'aurait pas d'enregistrement tout ça n'existerait pas donc on ne serait pas les mêmes ça a transformé cette mutation technologique la transformation du rapport support-message et la technologie ne va pas sans l'impact sur le monde c'est à dire qu'aujourd'hui le quatrième défi il est écologique alors comme on le dit à la NESCAS à notre ministère de tutelle ici représenté c'est vrai qu'on parle de tous les enjeux on ne finit par plus parler d'artistique on ne finit par plus parler de formation mais on n'est pas en dehors du monde les pratiques artistiques les artistes les établissements d'enseignement artistique ne sont pas hors des problèmes du monde l'impact de la vidéo sur Youtube qui sera faite de ce colloque de ce congrès l'impact écologique est considérable voilà donc effectivement c'est des questions vives qu'il nous faut traiter et nous on sait qu'on ne peut pas les traiter à un seul bout de la chaîne il y a besoin de fédérations il y a besoin de collectifs alors j'avais juste encore deux points deux trois points à dire une question sur transmission enseignement apprentissage c'est vrai que ce qu'on transmet c'est pas comme une radio ou un poste à galène donc ce qu'on transmet c'est aussi les violences intrafamiliales c'est la culture du viol ce qu'on transmet c'est la domination masculine c'est des choses comme ça aussi qui sont transmises et ça il n'y a pas besoin d'enseignants il n'y a pas besoin de profs et c'est transmis ça fait partie de la culture et donc quand on est dans le domaine de la culture les enseignements ils visent justement à ce que ce qui est transmis soit peut-être davantage contrôlé et choisi et ça ça participe aussi de l'émancipation voilà et donc une fois qu'on a enseigné qu'est-ce que les gens apprennent finalement c'est ça qui compte parce que les gens viennent pour apprendre quelque chose c'est-à-dire mettre du sens dans des apprentissages la situation que nous vivons là maintenant elle n'a aucun sens quel sens ça de vous parler pour moi ça en a un mais celui que chacune et chacun d'entre vous construit est différent et c'est ça qui fait culture c'est le sens que nous construisons ensemble je vous remercie merci beaucoup Yannick Lefort alors effectivement dans un élément d'actualité important sur la partie prosaïque budgétaire mais absolument essentielle sur ce qui nous occupe on avait discuté avec Yannick également d'un aspect important c'est que le projet de loi de finances de l'état 2024 est maintenant bouclé on a pu penser que l'enseignement artistique supérieur il y avait une augmentation sur la ligne de l'enseignement artistique supérieur et maintenant que le détail du projet de loi de finances est paru malheureusement on constate fort heureusement pour ces autres écoles d'art mais on constate que pour le coup l'enseignement artistique spectacle vivant n'est absolument pas concerné il n'y a pas un euro d'augmentation entre le budget 2022 et 2022 donc par contre comme la ministre s'est intéressée à l'enseignement des écoles d'art et du fait qu'il y avait une crise budgétaire on peut vraiment espérer que pendant le courant de l'année 2023 on saura suffisamment alerter les pouvoirs publics pour bénéficier du même type d'attention sur le budget 2025 parce que la situation de ces pôles d'enseignement supérieur est vraiment dramatique pour nommer celle de l'ISDAT en particulier à Toulouse qui a cette année 500 000 euros de déficit Erwan Beaudoin vous êtes directeur du CFMI Bretagne donc le centre de formation des musiciens intervenants pardon et donc vous représentez un autre maillon de la chaîne ici présente des partenaires des lieux d'enseignement artistique celui des musiciens intervenants vous êtes également vice-président du conseil national de ces centres de formation le CNCFMI et donc vous êtes là pour partager avec nous à la fois les difficultés mais surtout les ambitions parce que pour le coup la situation des musiciens intervenants a cela de positif qu'on est dans une situation de plein emploi et donc finalement on aurait besoin d'ouvrir plus de places dans ces centres pour pouvoir former plus de gens parce qu'il y a une véritable demande notamment de la part des établissements donc quelles sont pour vous les perspectives et l'avenir de ces musiciens intervenants dans le paysage notamment au plan de la diplomation de l'évolution de carrière comment écrit-on l'avenir de ces acteurs essentiels ? Merci déjà une petite correction en fait je suis co-président du conseil national des CFMI pour une petite subtilité en fait nous expérimentons la présidence à quatre au conseil national des CFMI avec bonheur d'ailleurs je salue d'ailleurs mon collègue Emmanuel Baby qui est avec nous dans la salle peut-être que Maïté Héra est par là également oui je vois une main qui se lève là-haut donc nous sommes trois co-présidents et puis nous avons aussi notre collègue Philippe Poisson à Lille qui préside donc le conseil des CFMI avec nous trois je voudrais déjà remercier chaleureusement la FFA de nous inviter aujourd'hui parce que ça fait déjà quelques années que le conseil national des CFMI échange étroitement avec la FFA et pour nous ça devient extrêmement important ces échanges parce que je vais y revenir un peu tout à l'heure cette connexion à l'emploi et cet échange avec les employeurs devient fondamental pour nos centres de formation je voudrais juste redire que alors déjà je voudrais vous fêter un bon anniversaire aussi voilà à tous et puis vous dire que nous allons fêter le nôtre aussi très bientôt en 2024 ça sera les 40 ans du Dumi voilà alors 40 ans c'est déjà un bel âge mais en même temps pour un métier c'est très très jeune c'est très très jeune un métier qui a 40 ans il n'y en a pas beaucoup voilà et donc je voudrais juste revenir très rapidement sur cette histoire que vous connaissez certainement en début des années 80 le ministère de la culture et de l'éducation nationale pense qu'il faut créer ce nouveau métier alors il s'appuie évidemment sur une histoire il y avait déjà des animateurs musiciens à l'école mais il pense qu'il faut créer ce nouveau métier pour favoriser l'éducation musicale dans les écoles aider les professeurs des écoles dans leur projet d'éducation musicale et aujourd'hui et je pense que ça va vous faire écho je pense que c'était très visionnaire d'imaginer ce métier au début des années 80 puisque dès le départ on imagine un artiste donc qui est véritablement artiste qui a une compétence artistique qui va avoir une très bonne connaissance du milieu de l'éducation et de l'école et qui aura une très bonne connaissance des territoires et des partenariats culturels de territoire exactement l'éducation artistique et culturelle telle qu'elle est défendue aujourd'hui je pense que début des années 80 c'était extrêmement visionnaire de penser ce métier donc tout ça pour dire que c'est un métier qui est vraiment d'actualité et effectivement les chiffres d'assertion professionnelle que vous évoquiez en témoignent donc notre travail a un peu changé le conseil national des CFMI c'est vrai qu'au début début des années 80 on créé ce métier il n'y avait ni employeur ni employé par définition puisqu'on créait ce métier et on formait les premiers musiciens intervenants ce qui fait que ce métier il était pensé essentiellement par les ministères et les responsables de CFMI on voit que depuis 10-15 ans les choses ont fortement changé puisque vous êtes là employeur de musiciens intervenants vous voyez comment ils travaillent au quotidien et il y a les professionnels aussi et aujourd'hui on peut penser qu'ils sont autour de 6 000 en France les musiciens intervenants qui eux aussi ont une sacrée connaissance de ce que c'est que ce métier et de ses besoins donc évidemment notre travail de conseil national des CFMI a beaucoup changé puisque avant on attendait beaucoup du ministère qui nous disent comment on allait organiser notre formation mais évidemment maintenant ça vient du terrain ça vient des employés ça vient des employeurs et c'est pour cette raison là notamment qu'on est très heureux d'échanger étroitement avec la FFEA et j'espère qu'on le fera encore plus dans l'avenir en fait ça s'est beaucoup invité cette démarche là d'observation de l'emploi et de mise en adéquation de la formation et de l'emploi elle est fortement accélérée ces derniers temps puisqu'il y a un organisme qui s'est créé qui s'appelle France Compétences que vous connaissez peut-être qui nous demande régulièrement de remplir un très lourd dossier qui montre que notre diplôme est pertinent aujourd'hui et surtout qu'il est connecté à l'emploi qu'il y a du boulot que nos étudiants s'insèrent et qu'il y a des besoins c'est un gros travail qui nous occupe bien régulièrement on va recommencer encore dans quelques mois à rétablir ce dossier je pense que vous connaissez le sujet aussi voilà et donc en fait ce travail nous a nous a vraiment mis sur cette notion connexion formation emploi et donc depuis 10 ans on a fait un certain nombre de travail de travaux on va dire ça va être mieux on a créé le référentiel de musiciens intervenants je pense que vous connaissez tous ces documents se trouvent en ligne sur le site du conseil national des CFMI donc qui nous a permis de faire un état des lieux très précis des besoins de ce métier en lien avec la FNAMI avec les employeurs et les conservatoires et les ministères bien sûr qui travaillent avec nous sur ces documents et Erwan je vous interromps justement pour la bonne compréhension de tout le public et ceux qui nous écoutent aussi en ligne est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la motivation de faire ce référentiel métier en fait quel va être l'intérêt en bout de chaîne alors en fait le référentiel métier va permettre de définir l'ensemble des actions des tâches que va avoir à accomplir un métier intervenant et surtout de le décliner en termes de compétences et de formation et donc du coup c'est un outil véritablement de connexion métier formation évidemment il va avoir aussi comme utilité après de permettre des parcours de formation continue des parcours de vie professionnelle différenciés des validations partielles aussi de compétences les VAE validations qui l'expérience voilà donc c'est un travail qui est demandé dans le cadre du RNCP et qui a été absolument fabuleux on a sorti ce document en 2019 ça nous a occasionné tout un tas de réunions avec des directeurs de conservatoire des musiciens intervenants avec les ministères des élus également pour réfléchir et observer ce métier on s'est rendu compte que nous finalement centre de formation on n'était pas forcément les meilleurs connaisseurs de ce métier on avait besoin aussi de ce regard de terrain accessoirement on a sorti deux petits guides qui s'appellent organiser un service d'intervention musicale dans un territoire ça c'est comment on peut à l'attention des employeurs voilà à l'attention des employeurs comment on peut faire fonctionner un service et puis un document qui est plus pour l'éducation nationale comment on collabore avec un musicien intervenant on pourrait trouver tous ces documents en ligne Erwan avant peut-être de parler de cet ouvrage qui est essentiel qu'il faut absolument qu'on aborde j'ai juste une question pour vous au niveau des passerelles éventuelles qui existent et donc l'évolution de carrière de musicien intervenant entre le métier d'enseignant et le métier de musicien intervenant parce qu'il y a peut-être il y a sûrement des gens qui voudraient compléter leur formation sur un volet ou sur l'autre ou changer en fait de parcours est-ce que ça c'est possible aujourd'hui ? alors c'est possible et c'est fortement encouragé et je pense que dans l'avenir ça va devenir quelque chose de très courant il va falloir qu'on travaille véritablement cette question là alors notamment vous l'avez dit il n'y a pas assez de musicien intervenant il va falloir absolument qu'on trouve un moyen d'en former plus on se rend compte que c'est pas forcément un métier qu'on choisit quand on a 20 ans et d'ailleurs aujourd'hui je crois que l'éducation nationale en parle beaucoup les métiers de l'éducation peinent à recruter aujourd'hui la valeur éducative elle n'est pas forcément évidente à avoir quand on est jeune par contre on a énormément de publics qui arrivent qui ont un parcours de vie qui ont eu même des enfants et qui se disent waouh il y a quelque chose là aller faire de la musique avec des enfants dans l'école pour tout le monde la musique qui contribue à éduquer un enfant ça ça me parle donc il faut absolument qu'on travaille ses passerelles on a de plus en plus d'étudiants en reconversion et on fait des validations d'acquis ça c'est des choses qui peuvent se faire qui permettent soit de valider la partie artistique de la formation parce qu'on a quelqu'un qui a un parcours artistique très large et très ouvert soit de valider la partie pédagogie musicale à l'école quand on a un professeur des écoles par exemple qui se présente qui est musicien et qui se dit moi je voudrais avoir un dummy voilà donc les validations elles sont différentes selon les profils et je pense que c'est des choses qu'on va être amené à développer fortement dans l'avenir et donc pour terminer peut-être sur cet ouvrage parce que là en fait on parle d'éléments assez théoriques techniques de cadre d'emploi de budget voilà mais au coeur de tout ça vous êtes des professionnels et la technicité de nos métiers en fait c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'environnement autour de l'enseignant il est de plus en plus structuré il est de plus en plus cadré mais n'oublions pas le sel et la saveur de ces métiers et donc notamment à travers cet ouvrage que vous vouliez nous présenter en fait le conseil national des CFMI a travaillé avec un auteur qui s'appelle Michel Knobuller à la réalisation de cet ouvrage il a fait un énorme travail pour sillonner la France aller rencontrer des musiciens intervenants un peu partout en France il a aussi rencontré des acteurs des déciseurs des acteurs des ministères de certains de vos homologues dans les conservatoires des élus et donc il a sorti cet ouvrage que vous pourrez trouver dans le hall là-bas et puis en ligne naturellement qui est donc un portrait de 40 musiciens intervenants et puis une analyse de ce qu'est ce métier aujourd'hui de sa diversité alors l'idée c'est pas du tout de figer ce métier parce que c'est un musicien intervenant je pense que vous le savez c'est quelqu'un qui invente son métier très souvent donc l'idée c'est pas de dire allez musicien intervenant maintenant ça doit être ça mais c'est de montrer au contraire la diversité de ce qui a pu être inventé dans les territoires pour faire en sorte que la musique aille un petit peu partout et voilà donc certainement on vous encourage à découvrir cet ouvrage et puis peut-être pour terminer les questions qu'on se pose je vais pas donner à nous aujourd'hui dans les CFMI c'est d'abord comment former plus de musiciens intervenants donc on voit qu'il n'y en a pas assez et là je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur vous en tant que formateur initio de musicien pour que ce métier soit connu et soit un débouché professionnel possible pour vos élèves comment permettre aux musiciens intervenants d'avoir une évolution de carrière ça c'est quelque chose qui est beaucoup souligné par la profession il n'y a pas de cadre A de catégorie A il n'y a pas de professeur de cadre professeur pour les musiciens intervenants une vraie question qui se pose à nous et qui permettrait peut-être à certains musiciens intervenants d'évoluer d'aller vers des fonctions d'encadrement et on en a peut-être besoin dans le domaine de l'éducation artistique voilà il y a quel complément de formation pour les musiciens intervenants qui assurent déjà des fonctions de cadre il y en a beaucoup comment est-ce qu'on peut les former comment prendre en compte les questions de pénibilité de ce métier on sait que c'est un métier très spécifique qui demande de se déplacer avec du matériel de travailler avec énormément de collaborateurs beaucoup d'enfants des groupes il y a forcément une forme de pénibilité qui doit être prise en compte dans les statuts je ne vais pas donner les réponses ici vous imaginez bien qu'elles seraient forcément trop courtes il faut qu'on les cherche ensemble une autre question qui est de plus en plus cruciale c'est doit-on former des danseurs des acteurs des circassiens intervenants voilà donc ça c'est des questions qu'il faut absolument qu'on traite avec vous avec la profession et que nous peut-être centres de formation on apporte notre part de réponse on n'aura pas l'ensemble de la réponse à toutes ces questions-là voilà merci beaucoup pour cette vision d'ensemble Erwan alors comme on dit en anglais last but not least l'état en la personne de Didier Bram qui est donc inspecteur au sein du collège musique à la direction générale de la création artistique au sein du ministère de la culture donc Didier Bram avec vous vous n'êtes pas on a beaucoup parlé budget et stratégie politique de l'état vous évidemment à l'endroit de l'inspection vous n'avez pas cette charge-là cette responsabilité-là donc avec vous on va plutôt effectivement prendre de la hauteur et peut-être aussi faire un bilan de ce que vous avez entendu là avant peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement le rôle de l'inspection pour que nous sur le terrain puissions aussi mieux cerner le rôle de ce métier au sein du ministère et ce que vous êtes amené à faire au service de l'enseignement et des enseignants merci Marie merci de votre accueil alors le service de l'inspection est rattaché à la DGCA direction générale de la création artistique c'est l'une des entités du ministère de la culture qui recoupe à la fois les arts visuels et le spectacle vivant la danse la musique le théâtre alors et le cirque rattaché au théâtre pour l'instant alors le mot inspection le mot inspecteur c'est assez réducteur moi j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette étiquette le service de l'inspection effectivement nous sommes là certes pour évaluer pour suivre les labellisations et le classement des établissements en études mais on est aussi là pour accompagner les structures et les équipes alors c'est vrai c'est bien de le rappeler on n'a malheureusement pas de baguette magique on n'est pas relié au budgétaire mais on est là pour tisser du lien nourrir la réflexion élaborer des textes d'accompagnement tels que le schéma d'orientation pédagogique pour les enseignements artistiques en danse en musique et en théâtre et en cirque je ne l'ai pas imprimé mais il est également en ligne sur le site du ministère bref tout cela ce sont des outils fort utiles alors peut-être effectivement je vais revenir sur certains points qui ont été évoqués autour de cette table c'est vrai qu'on parlait de la mission des enseignants la mission des conservatoires on attend beaucoup de choses d'un conservatoire ou d'un établissement d'enseignement public de la musique de la danse ou du théâtre et parfois on leur demande aussi évidemment de faire le grand écart en termes d'offres pédagogiques on leur demande de rayonner sur le territoire d'investir l'action culturelle et la diffusion de nouer des partenariats d'aller à la conquête de nouveaux publics et c'est vrai que parfois tout cela peut effrayer questionner les enseignants les effrayer alors voilà cette forme de grand écart je dirais qu'on doit pouvoir l'aborder cette pluralité d'attentes on doit pouvoir l'aborder de manière raisonnée pragmatique et pour cela construire des propositions pédagogiques et un projet d'établissement qui soit en phase avec le projet politique de la collectivité le projet culturel de la collectivité et en phase avec les moyens et les forces vives de l'établissement et alors pour cela justement on a des outils on a des ressources le schéma d'orientation pédagogique en est un la formation supérieure des enseignants on parlait des 40 ans du CFMI et du DUMI diplôme universitaire de musicien intervenant le diplôme d'état d'enseignant a également une quarantaine d'années tel qu'il est aujourd'hui formé et délivré dans les établissements supérieurs tout cela ce sont des ressources cette formation c'est considérablement enrichi et alors ce schéma d'orientation pédagogique que je vous invite à lire on en a déjà parlé hier lors d'une présentation on en parlera encore certainement aujourd'hui dans les autres tables rondes c'est un document qui est un document ressource qui positionne l'enseignement artistique spécialisé au coeur des grands enjeux éducatifs sociaux culturels un document ressource donc qui peut apporter un cadre structurant aux directions d'établissements c'est une boîte à outils pour décliner les projets pédagogiques les initiatives le foisonnement des idées les offres d'enseignement ouvertes transversales et collaboratives alors peut-être un mot très rapide sur d'autres outils l'air de rien ce schéma donc qui apporte beaucoup d'éléments de réflexion et qui parfois amène à se questionner par rapport à cette pluralité d'attentes et de missions on incite également dans ce schéma à mettre en place notamment dans les établissements classés mais pas seulement des instances de concertation et de réflexion telles que le conseil pédagogique donc on incite les enseignants à travailler en équipe c'est une notion dont on ne parlait quasiment pas il y a 25 ou 30 ans on incite depuis 15 ans dans les textes officiels les établissements classés à se constituer un projet d'établissement l'air de rien le fait de mobiliser de solliciter les équipes dans l'élaboration collective d'un projet d'établissement on le voit aujourd'hui avec le recul ça a contribué à faire bouger les lignes à faire évoluer le regard la posture l'engagement des enseignants leurs réflexions leur compréhension des enjeux en un mot leur capacité à voir plus loin que leur classe ça les a amenés à travailler ensemble en équipe tout cela à la condition que ce travail d'élaboration et d'écriture soit mené de façon pleinement active collaborative et concertée voilà et Didier Bram vous êtes amené vous-même en tant qu'inspecteur à éventuellement accompagner ces constructions de projets d'établissement de manière à ce qu'ils soient les plus collaboratifs possibles avec les enseignants eux-mêmes alors oui on le fait évidemment à l'échelle où on peut le faire on parlait de budgétaire c'est vrai que l'état a considérablement réduit ou ministère confondu ces dépenses de fonctionnement les effectifs ont été réduits et ce qu'on peut lire à la lumière des difficultés que vous évoquiez pour les collectivités territoriales c'est que tout gouvernement confondu depuis une quinzaine d'années l'état incite les collectivités aussi à rationaliser à faire des économies donc c'est vrai qu'on est dans un contexte qui n'est pas forcément le plus facile et pour autant Marie vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure on a en France la chance d'avoir un réseau d'offres publiques d'enseignement artistique qui est d'une grande densité et c'est probablement sans égal en France alors à notre niveau et en lien avec nos collègues conseillers spectacles vivants dans les DRAC direction régionale des affaires culturelles oui nous essayons d'être le plus présent possible aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants on est également présent beaucoup enfin on travaille beaucoup en lien avec les établissements d'enseignement supérieur pour réfléchir à l'évolution des référentiels de compétences pour suivre les formations écolées le plus près possible aux réalités du métier qui évoluent beaucoup alors justement si on pouvait résumer en quelques mots parce que après on va aussi peut-être passer rapidement la parole à la salle puis permettre aussi aux uns et aux autres de faire une petite pause est-ce que vous pourriez nous dire quels sont finalement ces éléments que vous observez pour l'avenir de la formation des enseignants quels sont les points clés un peu de l'avenir de ce métier alors je dirais que la préoccupation elle est multiple il faut évidemment essayer de conforter l'existant on a on a un vaste réseau et on parlait de formation initiale d'éducation artistique culturelle mais également d'enseignement supérieur ce qui est extrêmement important c'est que toute la chaîne n'est pas enfin soit suffisamment robuste elle n'est pas de point de fragilité c'est une difficulté pour nous notamment du fait que l'état n'a pas du tout la tutelle de l'enseignement initial qui repose sur la volonté très fort des collectivités territoriales nous on est là on est là en appui on constate parfois c'est vrai des difficultés de recrutement donc il y a peut-être parfois des crises de vocation qui peuvent se enfin crise est peut-être un bien grand mot mais on essaie de continuer à valoriser les métiers artistiques les métiers de l'enseignement artistique oui que ce soit pour le diplôme d'état que ce soit pour le dumis c'est vrai qu'il y a des il y a des difficultés il y a des points à conforter certainement à faire évoluer pour autant on peut quand même être raisonnablement optimiste je voudrais en profiter pour faire passer un message parce qu'on évoquait tout à l'heure les concours de la fonction publique et Marie vous posiez une question par rapport au recensement qui est fait je fais passer un message auprès de tous les directeurs d'établissement il y a eu plusieurs fois de suite effectivement une petite difficulté je dis ça sans mettre personne en cause mais les premiers grades d'assistants d'enseignement artistique et d'assistants d'enseignement artistique principaux sont parfois confondus pour enseigner la danse et pour enseigner un instrument de musique c'est forcément le deuxième grade il faut rajouter le mot principal et on le craint beaucoup de collectivités qui a au moment donné ont essayé de faire des prévisions de besoins et ont fait ces déclarations auprès de leur centre de gestion ont confondu les deux étiquettes et on a vu que beaucoup de postes de professeurs d'instruments ont probablement enfin on s'en doute été déclarés sur le premier grade qui n'est réservé pour la musique qu'aux accompagnateurs et de ce fait il y a eu notamment il y a deux ans pour le dernier concours un quiproquo qui n'a pas pu être attrapé alors qu'on est tous montés au créneau pour essayer de sauver cela mais ça n'a pas été évident et je crois qu'à l'avenir pour éviter à nouveau ce type de soucis ou de distorsion il faut vraiment que chaque collectivité que chaque directeur d'établissement fasse le lien avec les services ressources humaines pour éviter que se reproduise cette distorsion Merci Didier Bram pour ce petit point d'attention merci à tous pour votre temps On a un peu de retard alors je me tourne vers le président pour savoir que fait-on est-ce qu'on peut quand même donner quelques questions à la salle est-ce qu'on peut avoir une ou deux interventions oui monsieur je ne vois pas bien si pour les gens qui nous suivent en ligne c'est mieux Thierry Muller directeur du CRR de Nice merci à tous pour vos interventions je rebondis sur ce que vient de dire Didier et sur ce que vous avez dit madame parce que on est pour être pour travailler de façon régulière et avec beaucoup d'énergie et de foi avec le centre de gestion 06 dans l'organisation les jurys de concours moi je constate qu'on est quand même dans une sorte de cercle assez vicieux puisqu'on parlait de la pénurie la difficulté à recruter la difficulté à avoir des candidats néanmoins le recensement des candidats auprès des villes et c'est absolument pas un procès pour le CDG donne des résultats parfois hallucinants et je voulais simplement me faire le témoin du dernier concours ATEA dans la discipline violoncelle qui a eu lieu dans les Alpes-Maritimes puisqu'en fait on est arrivé à un total en externe de postes ouverts ou ouvrables bref de places disponibles inférieures à 10 pour un total de candidats supérieurs à 90 ce qui au bout du compte amène à avoir je crois bien que c'était 7 lauréats et une note planchée je dis bien planchée de 17,5 alors je sais que c'est un concours c'est donc les 7 premiers qui l'obtiennent mais on parle là de cadre B rémunéré on va dire à peine au-dessus du SMIC après des études extrêmement rudes complexes et des épreuves en tout cas en interne qui sont également difficiles donc je pense et c'est intéressant madame Deschaux de vous avoir près de nous parce que il y a peut-être un message à faire passer aussi aux maires et aux collectivités de prendre au sérieux cette nécessité de faire remonter des postes parce que avec la meilleure volonté du monde le CDG 06 me dit mais désolé mais plein de collectivités ne répondent pas du tout à notre recensement et on parle de violoncelle enfin je parle pas de sarussophone basse donc je pense que là il y a un véritable un vrai problème merci beaucoup pour ce témoignage effectivement les collectivités ont des difficultés à déclarer leur poste après je vous assure que les centres de gestion effectivement font bien leur démarche de recensement pour tenter de faciliter justement ces déclarations au préalable ont sollicité les collectivités une seule fois dans l'année pour leur demander leur recensement de poste pour tous les concours qui allaient s'organiser sur l'année suivante étant donné qu'effectivement les résultats du recensement étaient relativement faibles on a essayé de trouver la solution à savoir de scinder en deux les recensements à savoir au premier semestre on sollicite les collectivités pour les concours qui se dérouleront au cours du second semestre pour essayer de réduire en fait la durée enfin le nombre à la fois de concours à recenser enfin de grades à recenser et puis pour qu'ils aient moins de délai entre le recensement et la date à laquelle va s'ouvrir un concours parce qu'ils n'arrivent pas effectivement aussi à voir aussi loin maintenant effectivement c'est pour les centres de gestion c'est difficile d'arriver à avoir un nombre de postes qui puisse paraître cohérent après pour le alors je ne vais pas pouvoir savoir par discipline spécifique mais lors du concours de PEA pas le dernier puisqu'il n'est encore pas terminé mais le précédent il y avait je crois 1700 postes d'ouvert pour le concours de PEA 2019 et 5900 candidats ça c'était au niveau national après honnêtement alors je sais que c'est on est sur la filière artistique mais cette problématique on la rencontre pour la filière administrative la filière technique après les spécificités c'est que là il y a énormément de discipline effectivement et effectivement le cadre d'emploi des assistants avec les deux grades et le premier grade sur lequel les assistants n'ont pas la mission d'enseignement effectivement les collectivités doivent bien être attentives lorsqu'elles déclarent les postes en fait nous sur nos documents de recensement on va tenter de mettre toutes les indications possibles encore faut-il prendre le temps au service des ressources humaines d'avoir l'ensemble des informations aussi pour déclarer les postes dans les bonnes voies et sur les bonnes disciplines merci est-ce qu'il y aurait une dernière intervention on va prendre une dernière intervention et sachez que nous pouvons nous ferons une foire aux questions pour les personnes qui sont en ligne auxquelles on répondra et nous aurons la pause pour échanger ensemble maintenant avec l'ensemble des interlocuteurs je fais le tour pour la dernière question bonjour Jean-Paul Halimi directeur d'une école de musique municipale à Saint-Laurent-du-Var et également directeur des études honoraires du CRRR de Nice c'est une question toute simple à monsieur Baudoin et Bram voilà moi je me renseigne je lis beaucoup sur les débouchés professionnels de nos collègues et je constate que en ce qui concerne les débouchés professionnels pour les dumistes c'est presque 100% et pour les diplômés d'état d'instrument c'est loin d'être 100% alors il me semble qu'il est grand temps que les deux ministères puissent se rencontrer de manière à ce qu'il y ait des débouchés professionnels importants dans les deux domaines oui alors je pense qu'on a au moins une chance dans notre métier c'est peut-être que des informations pas forcément toujours à jour circulent mais un recensement qui est fait auprès des différents pôles sup je me tourne vers Yannick Lefort non on a un taux d'insertion extrêmement élevé extrêmement élevé dans le spectacle vivant même plus que dans les arts plastiques d'ailleurs les enseignants non non les enseignants diplômés d'état trouvent des postes sauf vraiment exception ou particularité ou que sais-je mais non non on a plus une difficulté à trouver des enseignants donc on n'a pas on n'a pas vraiment de problème d'insertion par rapport à cela Éventuellement si l'insertion des diplômés des conservatoires supérieurs dans les orchestres n'est pas simple ça c'est vrai parce que l'association française des orchestres a bien dit c'est 2500 musiciens d'orchestre donc quand on sait qu'il y en a déjà à peu près autant en permanence dans les deux conservatoires nationaux supérieurs on voit bien que c'est pas ça le déboucher le déboucher c'est l'enseignement c'est la médiation c'est l'éducation artistique et culturelle et de ce côté là nous venons d'avoir les résultats d'une enquête très sérieuse faite par quelqu'un du département des études de la prospective des statistiques du ministère de la culture Jérémy je ne prononcerai pas son nom j'arrive jamais à le dire qui nous a montré exactement le contraire en tout cas tous les profs d'instruments de FM de pratique de la musique de culture musicale les intervenants en milieu scolaire ils trouvent du travail ils trouvent vraiment du travail par contre c'est des travailleurs précaires mais là on en a on en a déjà bien bien discuté c'est des travailleurs précaires y compris des gens qui sortent des conservateurs nationaux supérieurs de musique avec des certificats d'aptitude l'enquête elle est très ancienne maintenant elle a plus de 20 ans mais elle montrait que 65% des anciens étudiants des conservateurs supérieurs vivaient ou survivaient grâce à l'enseignement essentiellement donc là dessus effectivement je suis d'accord avec Didier nous on a des chiffres normalement relativement scientifiques là dessus on n'a pas d'inquiétude sur l'insertion on a de l'inquiétude sur la structure sur les possibilités de carrière sur le l'affermissement ou en ce moment plutôt la fragilisation d'un secteur mais mais sur l'insertion non 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 merci à tous pour votre attention je peux rajouter un petit quelque chose là dessus c'est vrai que il y a des discours récurrents Jérôme en parlait tout à l'heure aussi l'image du conservatoire qui évolue et alors qu'on continue à dire que ça reste un endroit qui n'est pas toujours très ouvert je pense que par rapport à l'emploi dans le milieu musical on a un peu le même phénomène c'est à dire que parfois un jeune élève de conservatoire qui vient voir son prof et qui lui dit j'aimerais continuer la musique très souvent la réponse c'est oulala il n'y a pas de boulot n'y va surtout pas c'est totalement faux arrêtons ce discours c'est totalement faux il y a moyen sans problème alors effectivement si l'idée c'est d'être super soliste international bon il faut peut-être lui expliquer que les places sont chères mais dans le milieu de l'enseignement artistique dans le milieu de l'éducation musicale que ce soit professeur en collège musicien intervenant on manque de monde véhiculez sur tout ce discours et informez les enseignants de vos conservatoires envoyez vos élèves vers ces métiers parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui plusieurs CFMI de France ne font pas le plein alors qu'on en cherche partout que c'est un beau métier qui est reconnu il faut vraiment qu'on arrive à faire savoir qu'il y a du boulot il y a de la place et voilà par contre de l'autre côté de la chaîne il y a effectivement l'évolution des statuts la valorisation aussi financière l'évolution de carrière qui est aussi un autre levier qu'il faudra qu'on travaille le bilan c'est que c'est un métier d'avenir battons-nous tous pour que le projet de loi de finances 2025 mette à l'honneur l'enseignement musical pour avoir les moyens de nos ambitions merci merci beaucoup à vous on observe une petite pause je ferai une introduction plus courte pour après et merci d'avoir réussi à partager autant d'idées en si peu de temps merci 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 Sous-titrage ST' 501